Salut tout le monde, comment éduquer un Husky-sibérien ? Ouais, un Husky-sibérien ? We're on to go ! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Baptiste et en fait j'ai 7 chiens, dont principalement des Husky-sibériens et voici mon petit Kaido, un Shih Tzu Moi dans mon âme, je me sens un peu Husky-sibérien en fait Il est mignon, il me suit partout Là on ne va pas parler de Shih Tzu, mais de Husky-sibérien On pourrait en parler pendant des heures et des heures que ce soit juste l'éducation canine ou juste la race Husky-sibérien ça pourrait prendre des plombes Donc l'idée c'est de faire très concentré et donner en fait des conseils, des piliers qui vont vraiment vous aider à avoir une relation harmonieuse, une vraie complicité avec votre Husky-sibérien Alors j'ai 5 Huskis, des mâles, des femelles et surtout ça fait des années et des années que je suis dans l'univers canin donc je vais essayer de vous donner les conseils fondamentaux qui vont vous permettre d'avoir une bonne complicité avec votre Husky-sibérien Alors le Husky-sibérien, il a une sacrée réputation et elle n'est pas complètement infondée Il est réputé pour être fugueur, têtu et impossible à éduquer Arrêtez, bien sûr que c'est possible Alors en fait il y a des méthodes simples, accessibles à tous qui vont vous permettre de bien éduquer votre chien Certains parlent de dressage du chien Ici on va parler d'éducation Where to go ? Le tout premier, premier, premier conseil c'est qu'il faut s'investir pour bien connaître la race Il va falloir cerner ce personnage Comprendre qu'est-ce que le Husky-sibérien Quels sont ses beaux lois Pour mieux répondre à ses attentes Mieux communiquer avec lui Et être vraiment en harmonie Connaître la race c'est par exemple savoir que le Husky-sibérien est un chien sportif Il a besoin de beaucoup se dépenser Du coup il faut pas prendre ça à la légère Si vous n'êtes pas du tout du tout sportif Ou que vous ne comptez pas vous mettre au sport C'est peut-être une race à éviter Le Husky-sibérien est connu justement pour parcourir des kilomètres et des kilomètres entre nous Heureusement il y a beaucoup de sport Le canibé tété, le canicross, l'attelage en cani trottis et j'en passe Bref vous allez pouvoir vous éclater avec lui Le Husky-sibérien est un chien aussi intelligent Alors intelligent ça veut dire qu'il va vite comprendre Il va voir et analyser tout ce que vous faites Cette intelligence fait qu'aussi il réfléchit à deux fois avant de faire ce qu'on lui demande Du coup il a cette réputation de chien têtu C'est juste qu'en fait il a tendance à se poser la question Mais mec ok mais si je fais ça qu'est-ce que je gagne ? Et du coup forcément ça peut être un peu plus gros Le Husky est un chien qui vit en groupe Ça veut dire qu'il vit avec d'autres animaux Il a besoin de ça, d'interagir Et on parle souvent de hiérarchie Mais en fait c'est de relation avec d'autres animaux Et où il va y avoir une structure sociale particulière En gros un Husky tout seul c'est bien mais c'est à éviter Un Husky sibérien peut être aussi très très câlin Moi en tout cas les miens ils sont extrêmement câlins Ils adorent les papouilles Le Husky sibérien est aussi réputé comme étant assez indépendant Et un peu comme un chien chat on va dire C'est à dire qu'il peut rester dans son coin Il n'y a pas de soucis Il n'est pas là comme par exemple un border collu Qui n'a dieu que pour son maître Et qui va attendre qu'est-ce que son maître va pouvoir lui dire Le Husky Il est plus tranquille dans son coin Hein ? Voilà Enfin le Husky a une réputation de fugueur Et oui en quelque sorte Alors fugueur faut pas l'entendre comme J'ai envie de me barrer au secours au secours j'aime pas ici Non 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 c'est explorateur en fait C'est à dire qu'il aime aller vadrouiller Il aime continuer à parcourir de kilomètres les kilomètres Pour aller voir ce qui se passe autour Il aime bouger bref il aime pas trop rester sur place Et ça va de pair avec le fait qu'il faut vraiment le faire se dépenser Du coup un Husky sibérien on oublie de le laisser dans le jardin clôturé Si la clôture n'est pas efficace un jour ou l'autre il va chercher à se barrer à aller vadrouiller un peu à droite à gauche Et c'est comme ça qu'on fait la une des journaux avec Mon chien est allé voir les poules du voisin Il y a encore beaucoup 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 de choses à dire sur le Husky sibérien Ces traits de comportement Et surtout Tout ça ne sont que des généralités Chaque chien est unique Et ça dépend de beaucoup 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 de futurs Alors ça c'était les grands traits du Husky sibérien Mais maintenant comment l'aborder en fait Je vous propose une éducation Certains appelleraient éducation positive Qui vise en fait à conforter A encourager les bonnes actions de votre chien Donc oubliez l'usage de la brutalité Oubliez la hiérarchie genre je suis le maître je suis le boss et puis lui il doit m'obéir Oubliez tout ça et plutôt encouragez le Le Husky on l'a dit peut être un chien un peu têtu Du coup on va pas le braquer Le but c'est de l'encourager De lui faire comprendre qu'il peut avoir confiance en nous Je vais vous donner un exemple très très simple Vraiment très simple Quand on donne la gamelle c'est quelque chose qui est assez courant Les gens se plaignent et m'envoient des mails en disant Mon chien grogne quand je m'approche de la gamelle Beaucoup de gens vont penser que c'est Un défi hiérarchique ou je ne sais quoi Non 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 pas du tout En fait le Husky n'a pas encore Vous n'avez pas encore gagné la confiance de votre Husky Prenez le temps restez à côté Restez à côté sans faire de gestes brusques D'abord à un mètre Puis plus tard de plus près Et de plus en plus près Et vous allez voir que petit à petit vous allez gagner sa confiance Et avec le temps Avec les semaines qui passent Vous pouvez vous approcher Mettre la main dans la gamelle Sans qu'il grogne Mais tout ça c'est une histoire de confiance Il faut vraiment avoir une complicité avec son chien Et sur toute éducation en fait C'est ça Il faut gagner sa confiance Il faut encourager les bonnes actions Encourager le rappel Encourager quand il fait assis Quand on lui a demandé Et le féliciter Et le féliciter ça va passer vraiment Pas forcément par les friandises Mais par quelque chose qu'il aime Ça peut être un jouet Ça peut être des câlins Ça peut être plein de choses Il faut lui faire comprendre Qu'on est très content vraiment d'avoir vécu ça Et que Waouh c'est une explosion Mon chien il s'est assis C'est dingue C'est dingue C'est hallucinant Voilà Vraiment il faut exagérer Et ne pas hésiter à être très expressif Et donc cet aspect très expressif Va de pair avec le fait d'être un être exemplaire Parce qu'en fait Le chien va beaucoup regarder Qui vous êtes Ce que vous faites Et cette complicité Cette confiance qu'on va devoir gagner Elle ne peut fonctionner que Si vous êtes un humain exemplaire Ça passe par quoi ? Ça passe par de la patience Il va falloir être patient Et oui Rome c'est pas construit en un jour Et bien pour votre chien Et cette confiance qu'on va construire ensemble C'est pareil Il va falloir du temps et de la patience Il va falloir répéter les choses Et surtout être carré Très clair sur les règles que vous posez Pour que pour lui aussi Ce soit très clair Que vous ne changez pas De mots Toutes les 30 secondes Mais que ce soit très simple à retenir Quand vous dites non Quand vous dites oui Quand vous dites assis Quand vous l'appelez Toujours de la même méthode Et c'est par la répétition Par le plaisir que l'on a dans cette répétition Que le chien va comprendre ce qu'on lui demande Et on va petit à petit Va s'habituer Et ne va même pas demander de récompense A la fin justement Kaido tu veux rajouter quelque chose ? Salut ciao les mecs A la prochaine vidéo Il est fou Il est fou Il est fou Pour savoir que là Je suis en train de faire la vidéo Juste à côté de la fenêtre Et il y a Grim qui m'entend Et qui du coup Il est en train de regarder Grim Un de mes huskies c'est derrière C'est très mou C'est fermé la queue là J'arrive mon Louis J'arrive Bientôt On ferme la vidéo